Isabelle Bresse, Sud Radio, c'est vous, c'est vous. Bonjour à tous et bienvenue sur Sud Radio. Aujourd'hui, comme tous les vendredis, nous parlons d'amour. Et en amour, comme ailleurs, on peut parfois faire de mauvaises rencontres. C'est le cas quand on rencontre un pervers narcissique. Petites phrases assassines, dévalorisations, sentiments de culpabilité. Le pervers narcissique use de nombreuses armes à l'encontre de sa victime. Tout sourire en public, il peut se transformer en véritable tyran en privé. Face à un manipulateur narcissique, une seule option possible, la fuite. Car ils peuvent s'avérer être une vraie menace psychologique, voire physique pour leur proie, pour mieux les éloigner. Sachez les démasquer, c'est justement tout l'objet de cette émission. A tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, c'est vous, c'est vous, Isabelle Bresse. Et aujourd'hui, comme tous les vendredis, on parle donc d'amour. Et en amour, je le dis à l'instant, on peut faire parfois de mauvaises rencontres. C'est le cas quand on rencontre un pervers narcissique. Et c'est donc l'objet de cette première heure. Qui sont ces pervers narcissiques ? Comment faire pour les repérer ? Et puis surtout pour les éviter ? Comment fuir ? On est avec Jean-Charles Bouchoux. Bonjour Jean-Charles, bienvenue sur Sud Radio. Bonjour à tous. Vous êtes psychanalyste et vous êtes l'auteur de « Les pervers narcissiques » aux éditions Pocket. Qu'est-ce que c'est un pervers narcissique ? Comment est-ce qu'on le reconnaît ? Parce qu'il y a une différence entre quelqu'un qui peut être un peu tyrannique ou qui peut être un peu autoritaire et puis un vrai pervers narcissique. Ah oui, ça n'a pratiquement même rien à voir. Dans la perversion narcissique, si vous voulez, la personne est à la limite de la folie. Et pour pouvoir s'en sortir, elle exporte sa folie. C'est-à-dire qu'elle va tenter de vous rendre fou. Et pour pouvoir dire à tout le monde « Regardez, c'est bien, c'est elle ou c'est lui qui est fou, c'est pas moi. » Qu'est-ce que c'est comme type de folie ? Comment est-ce qu'on peut les repérer, j'ai envie de dire, au premier regard ? C'est assez difficile. Sauf si vous en avez l'intuition. Vous avez des personnes qui en ont l'intuition, qui vont les repérer tout de suite. Et ça ne les empêchera pas de tomber dans le piège, c'est malheureux. Parce que beaucoup de gens me disent, j'avais senti dès le départ qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais je me suis dit, non, ça va s'arranger, ça va aller pour le mieux. Donc il y a une part de ce qu'on appelle, nous, le déni, c'est-à-dire le mensonge qu'on est capable de se faire à soi-même, qui fait qu'on va tomber dans les griffes de la personne. Donc il s'agit, oui, de repérer les personnes qui sont mauvaises pour nous, mais il s'agit aussi de nous écouter. Il faut d'abord apprendre à s'écouter soi-même. Bien sûr. Mais alors, comment est-ce qu'on fait ? Quelles sont les caractéristiques ? Quelques recherches pour préparer, on s'aperçoit que ce sont souvent des gens qui ont des petites phrases assassines, qui vous dévalorisent, qui vous donnent un sentiment de culpabilité, voilà, avec le sourire, qui vous rabaissent, qui vous donnent un sentiment de culpabilité, c'est ça ? Oui, c'est ça, mais ça doit toujours commencer par de la séduction. C'est-à-dire, vous devez tomber dans le panneau, vous devez penser que c'est vous qui vous êtes trompé. Parce que quelqu'un qui vous rencontrerait, qui tout de suite aurait une phrase assassine, mais tout simplement, vous passez votre chemin, quoi. C'est ça. Donc la première chose, on va vous dire, tiens, j'ai confiance en toi, ou je pense que tu es capable de... La personne, en fait, elle ne parle jamais d'elle-même, c'est toujours tu, ces phrases commencent toujours par tu. Qu'on soit dans la phase de séduction ou qu'on soit dans la phase de destruction. D'accord. Sylvia Kahn, vous vouliez intervenir. Oui, bonjour. On n'en a jamais autant parlé, je trouve. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on ne les avait pas identifiés avant, et que maintenant, on a posé un nom sur eux, pervers narcissique, ou est-ce qu'ils ont toujours existé, mais on ne savait pas que ça en était, quoi. Moi, je pense qu'effectivement, je pense que les mécanismes pervers narcissiques sont des mécanismes pour éviter de sombrer dans la folie. Donc forcément, ça a toujours existé. Simplement, on a une société qui, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, aurait eu honte de ces mécanismes pervers. Moi, je prends le racisme, par exemple, pour un mécanisme pervers narcissique. Et aujourd'hui, ça peut non seulement être accepté, voire même être valorisé dans certains cas. Oui. Enfin, dans certains cas, heureusement, encore limité. On espère que ça... Pas forcément. On crée des jeux télévisés qui s'appellent « Comment éliminer le maillon faible ». Oui, c'est vrai. Ce type de jeu 20 ans en arrière n'aurait pas pu exister. C'est vrai, vous avez raison. Alors, Jean-Charles, on est également avec Marianne Guillemin. Bonjour, Marianne. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes l'auteur de « Dans la gueule du loup », aux éditions Max Milot. Et votre histoire à vous, c'est qu'à 21 ans, vous avez cru trouver l'amour. Vous étiez alors jeune journaliste et vous avez épousé un réalisateur de 11 ans, votre aîné, rencontré lors d'un stage de fin d'études. Jusque-là, on se dit que tout va bien, c'est une belle histoire d'amour. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement ? C'est exactement ce que dit Jean-Charles Bouchoux, c'est-à-dire que c'était un homme, bon, plus âgé que moi et qui faisait le métier que je rêvais de faire. Et j'étais extrêmement flattée qu'il s'intéresse à moi. Et c'était un prince charmant. C'est-à-dire qu'il m'a dit que j'étais formidable, j'étais quelqu'un de très vivant, j'avais toutes les qualités pour réussir, que j'étais quelqu'un avec qui il aimait vraiment passer du temps. et exactement comme vous le disiez, j'ai eu tout de suite cette intuition que malgré tous ces compliments, il y avait quelque chose qui me mettait mal à l'aise. Mais je mettais ça sur le compte de mon inexpérience parce qu'il me faisait toujours des remarques un peu blessantes, c'est vrai, mais assez fondées malgré tout sur le fond. Donc il me disait, je dis ça pour ton bien. Tu vois bien que là, ça n'est pas comme ça. Alors au départ, c'était dans le cadre un peu professionnel puisque nous nous sommes rencontrés dans le cadre professionnel. Et puis bon, moins d'un an après, nous étions mariés. Et bon, je me disais, mais il a raison au fond, je ne dois pas être si susceptible, il a raison, c'est pour mon bien. Et puis petit à petit, ce masque de séducteur s'est un peu effrité. C'est-à-dire qu'il y a eu de moins en moins de bons moments et de plus en plus de moments où j'étais un peu mal à l'aise. Et de plus en plus. Mais quand le masque de la séduction s'effrite et même s'effondre, on y croit encore parce qu'on l'a connu et on veut retrouver ce prince charmant. Donc on se dit que forcément, ça ne tient qu'à nous et que c'est de notre faute. Est-ce que ce sont des personnes, est-ce que votre ex-mari, c'est une personne qui savait également vous rattraper quand il sentait que vous lui échappiez ? Toujours. C'est-à-dire que tant que nous n'avions, tant que nous n'habitions pas ensemble, quand il était un petit peu désagréable, il enrobait ses paroles de « mais je ne voulais pas te faire de peine, bien sûr, c'est pour ton bien ». Quand nous avons commencé à vivre ensemble et que je lui disais « écoute, parce que je n'étais pas du tout quelqu'un de soumise, de « faible ». Non, je lui disais « moi je m'en vais si c'est comme ça ». Et il me rattrapait en disant « mais non, je regrette ». Il était dans le regret et les excuses même. Puis après, il y a eu le premier enfant. Là, il n'y avait plus d'excuses déjà, parce que j'étais vraiment dans ses griffes. Et puis ensuite, ça va à crescendo. C'est-à-dire qu'après, c'était « de toute façon, ma pauvre fille, qu'est-ce que tu vas faire ? » « Seul, sans moi, tu vois bien que tu n'es pas capable de... » Et on se dit « oui, mais c'est vrai ». Et puis, bon, les seuls moments où il essayait de rattraper les choses, c'est effectivement quand les enfants commençaient à grandir, qu'il y avait vraiment des tensions. Et il disait « mais tu sais bien que, bon, il ne faut pas te mettre dans des états pareils. Regarde, pour les enfants, ça n'est pas bon. » Et finalement, comme disait Jean-Charles Bouchoud tout à l'heure, j'avais l'impression que c'était moi qui provoquais tout ça. Je me disais « je n'aurais pas dû le mettre en colère. C'est vrai, il a raison. Pour les enfants, ça n'est pas bon. » Du coup, il redoublait de prévenance avec les enfants. Il était gentil avec eux. Et je me disais « oui, c'est un bon père. C'est à toi d'essayer de faire en sorte que les choses se passent bien. » Et il arrivait vraiment à projeter tout ça sur moi. Et j'avais l'impression que tout était de ma faute, en fait. Et qu'effectivement, je ne m'en sortirais pas sans lui. Il y a tout un moment où c'est comme ça. C'est-à-dire que ce sont des personnages qui arrivent à la fois à vous faire rentrer dans la culpabilité, à faire en sorte que ce soit vous qui pensiez que vous êtes coupable. Et d'autre part, à vous faire rentrer dans une sorte de faiblesse, finalement. Ce que vous n'étiez pas au départ, vous l'êtes devenue. C'est ça. C'est-à-dire que tout ce qu'il aimait chez moi, soit disant, mais je pense qu'au fond, il était sans doute sincère, c'était des qualités. J'étais extravertie, j'étais vivante, j'étais gaie, j'étais quelqu'un. Et en réalité, je pense que ces gens-là, ces qualités-là, ils ne les supportent pas chez les autres. Donc ça les attire un temps, ils s'en nourrissent, et ensuite ils nous vampirisent. Ils veulent que nous soyons à terre. Et quand on est à terre, ils nous piétinent, et c'est ça leur jouissance. C'est-à-dire qu'ils ont peut-être, je ne sais pas, ils ont peut-être vraiment l'impression d'aimer les personnes qui sont habitées de ces sentiments. Mais en réalité, comme ils sont incapables de les éprouver, ils s'en repaissent, ils s'en nourrissent, mais pour écraser, pour détruire. Ce sont des gens dont le mode de relation, c'est le conflit. C'est la destruction. Et je voyais bien, quand j'étais mal... Ça me fait penser, l'image qui me vient là, quand vous me parlez, c'est vraiment un vampire. Exactement. J'ai l'impression que vous parlez d'un vampire. Sylvia Kahn, vous voulez intervenir. Oui, bonjour Marianne. Bonjour. J'ai une question. Est-ce que dans votre entourage, amis, famille, est-ce qu'il y a des gens qui ont vu des choses, qui vous ont alerté et vous avez dit mais non, pas du tout, ou ça vous a un petit peu... Mise la puce à l'oreille. Alors, personne ne m'a vraiment alertée parce que j'ai toujours beaucoup caché. Je protégeais, en fait, mon mari et ma famille. Je ne voulais pas... J'avais honte. Je ne voulais pas montrer cette image de moi et même de nous. Donc, je disais tout va très bien. Bon, ben, il a un peu un caractère un peu difficile. Oui, bon, ben, voilà. Mais il aime ses enfants. Il m'aime. Voilà. Je vous vois un peu la comédie du bonheur par honte et par culpabilité. Il y a quelques personnes, bien sûr, qui s'en sont aperçues, notamment mon frère, parce qu'il venait avec nous en vacances, etc. Je pense qu'ils ont eu, justement, la sagesse de ne rien me dire. Pourquoi la sagesse ? Ça vous aurait peut-être aidé ? Non, pas du tout. Et c'est ce que je dis, justement, dans mon livre. Moi, je pense que les proches, il faut surtout ne rien dire. Parce que tant qu'on est dans le déni, on ne supporte pas d'entendre dire ça. Et c'est ce qui... Souvent, les gens s'éloignent d'eux-mêmes des gens qui perçent à jour le comportement familial. Et plus on m'aurait dit, et je l'ai remarqué ensuite chez des gens qui vivent la même chose, plus on leur disait, mais attends, tu te rends bien compte que ça, c'est pas normal. Et plus ces gens-là se renferment et s'éloignent et se coupent. Il faut attendre et être là. Ne pas couper les trous et être là. C'est peut-être valable pour vous, mais il y a peut-être des gens qui auraient besoin qu'on... Jean-Charles Bouchoux, est-ce que ce que dit Marianne, c'est valable pour tout le monde il ne faut pas, si on se rend compte qu'une personne est sous l'emprise d'un pervers narcissique, il ne faut pas intervenir ou bien on peut quand même lui dire attention, j'ai l'impression que cette personne n'est pas forcément bonne. Voilà, je te le dis, mais après tu fais ce que tu veux, bien sûr, et si t'es heureuse comme ça, etc. Mais est-ce qu'il faut quand même intervenir, Jean-Charles ? Non, je suis totalement d'accord avec Marie-Lynne. Ce qu'elle dit est très très juste. Marianne, c'est Marianne. C'est une question... Pardon, Marianne, excuse-moi. C'est une question que l'on me pose assez souvent. « Qu'est-ce que je peux faire parce que mon fils, ma fille, mon frère, un ami est dans les griffes de quelqu'un qui est pervers ? » On doit garder la porte ouverte parce qu'un des fonctionnements d'un des mécanismes pervers narcissiques consiste en l'isolement de la personne qui va être victime. Donc, on va vous dire « ta famille ne vaut rien », on va vous dire « tes amis sont nuls », dans le meilleur des cas. Parce que dans le pire des cas, on va séduire l'entourage qui est encore plus grave. Et à ce moment-là, on s'isole et beaucoup de gens vont fermer leurs portes, ce qui est normal, ça fait deux ans que je n'ai plus de nouvelles de toi. On doit être capable, effectivement, de ne rien dire et de garder la porte ouverte. Tu seras toujours le bienvenu ou la bienvenue. Ça, c'est important. Et même un petit mot, même dire « attention » ou « si ça ne va pas, n'hésite pas. » Tout simplement, ça ne nous regarde pas. C'est le choix de la personne. Elle en est là où elle en est. Elle doit faire son chemin pour arriver à ouvrir les yeux et pour pouvoir s'en sortir. Donc, on ne peut pas intervenir, surtout pas en plus dans sa famille. Une maman qui dit à son fils « ta femme est perverse », ça ne marche absolument pas. Marianne, est-ce que cet homme avait deux visages ? Un visage face à la société, face au reste du monde, en public, et puis un visage à la maison ? Exactement. C'est-à-dire que mon ex-mari séduisait effectivement mon entourage, mes amis. C'est-à-dire, moi, j'ai beaucoup de gens qui m'ont tourné le dos parce qu'ils les voyaient. Ils étaient venus à un dîner chez nous où ils l'avaient vu charmant, s'occupant des enfants, faisant le dîner, m'entourant, me disant « ma chérie, ne bouge pas, je vais faire les choses ». Évidemment, ils ne savaient pas qu'une demi-heure avant l'heure avait arrivée. Ils avaient tout cassé dans la cuisine, enfermé les enfants dans la salle de bain. Enfin, il avait un deuxième visage tout d'un coup. Et ce qui était très difficile à vivre, c'est qu'effectivement, moi, comme j'avais vécu la violence psychologique et physique, parfois, une demi-heure avant, j'étais très mal. Donc, ces gens-là... Ça pourrait être de la violence physique, ce n'était pas juste de la violence psychologique ? C'est-à-dire, elle pouvait lever la nation ? Oui, bien sûr. Souvent, elle évolue en violence physique et ce qui est terrible, c'est qu'on ne s'en aperçoit pas. Parce que moi, j'ai rencontré beaucoup de femmes qui me disaient « Ah non, non, ce n'était que psychologique ». Et puis, quand on creuse un peu, oui, ils claquent quand même une porte sur vous. Oui, ils vous jettent un verre à la figure. Oui, enfin, ils balancent votre sac dans l'escalier et ça, c'est une violence physique. Oui, ils enferment les enfants dans le placard en disant « Putain, c'est comme ça ». Bon, alors, évidemment, moi, ce qu'on voit à la télé, ce sont des hommes qui frappent leurs femmes et là, on dit « C'est la violence physique ». Mais la violence physique, ce n'est pas uniquement ça. Et quand quelqu'un vous bouscule dans une porte violemment, il ne faut pas penser que c'est juste psychologique. Quand quelqu'un vous attrape par le bras et vous secoue, c'est aussi une violence physique et ça peut vite dégénérer. Mais on n'a pas envie de se dire ça. Et la plupart des femmes se disent « Non, non, non ». On a l'impression que la violence psychologique est moindre, ce qui est faux, d'une part, mais très souvent elle s'accompagne de violences physiques, mais de violences physiques masquées, cachées, pernicieuses. Et c'est vrai que du coup, on a aussi du mal, on n'a pas envie de dire qu'on est une femme battue et on n'a pas envie. Donc on dit « Non, non, c'est uniquement psychologique ». Puis quand on creuse, bien souvent, on s'aperçoit que ça n'est pas le cas. des gens qui m'ont dit « Mais c'est un homme tellement gentil, adorable, charmant, érudit ». Oui, et d'ailleurs, il pouvait être tout ça. Il pouvait. Mais ça, c'était une apparence. Oui, c'était Docteur Jekyll et Mister Hyde, quoi. Voilà, exactement. Oui, Sylvia, vous vouliez dire quelque chose ? Oui, alors je ne sais pas si la question est pour Marianne ou Jean-Charles. Donc je la pose. Quelle est la part, en fait, de l'amour, de l'emprise et du désir de rester, de la peur de partir ? Comment ça fonctionne, cette histoire-là ? Pourquoi, en fait, une question vraiment candide pour qu'on reste ? Oui, je ne sais pas si la question est pour. Marianne, et puis après, on donnera la parole à Jean-Charles. Oui, Marianne. D'abord, on reste parce qu'on y a cru à un moment. On a cru à cette histoire. Donc on s'accroche, comme je dis, on s'accroche à cette histoire de prince charmant. On ne veut pas, on se dit, mais enfin, ce n'est pas possible. Ensuite, on reste, même quand on a compris qu'on ne pouvait rien faire, on reste parce qu'on est dans le piège. Ensuite, on part parce qu'on n'est pas prêt et enfin, on finit par partir quand on a compris, on est en mode survie et on sait que ça doit s'arrêter mais on n'a pas le choix et on se dit, ben, on y va. Donc il faut attendre que les choses se déroulent. C'est une question de temps, de stade et de temps. Voilà, ce n'est pas parce qu'on arrête de l'aimer, ce n'est pas parce qu'on a peur qu'on part tout de suite. C'est compliqué, il faut être prêt. Marianne, Jean-Charles, et puis dans quelques instants, on va accueillir Marilyn. Restez bien avec nous, on continue à parler d'amour mais cette fois-ci, aujourd'hui, des mauvaises rencontres qu'on peut faire en amour et de ces pervers narcissiques. Comment faire pour les démasquer et puis pour s'en échapper ? C'est le thème de cette émission. A tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, c'est vous, Isabelle Bress. Et nous sommes de retour. Comme tous les vendredis, on parle d'amour et puis en amour comme ailleurs, on peut parfois faire de mauvaises rencontres. C'est le cas quand on rencontre un pervers narcissique. Alors, comment le reconnaître ? Comment trouver que l'homme que vous avez en face de vous vous manipule, fait des mauvaises remarques, vous culpabilise, vous dévalorise, etc. Quelle est la différence entre un pervers narcissique et puis simplement quelqu'un qui est un petit peu colérique ou qui a un caractère un petit peu ferme ? Et puis, comment s'en sortir ? Eh bien, c'est le thème de cette émission. Nous sommes avec Jean-Charles Bouchoux, psychanalyste, auteur de Les pervers narcissiques aux éditions Pocket et Marianne Guillemin, auteur de Dans la gueule du glou aux éditions Max Milot. On le voyait à l'instant, à 21 ans, elle a rencontré un homme de 11 ans, son aîné, qui a complètement pris l'ascendant sur vous Marianne, au départ charmant et puis petit à petit des remarques désobligeantes jusqu'à des violences, on l'a vu, physiques. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas partie tout de suite Marianne ? Alors, je pense que tout de suite, j'ai eu effectivement l'intuition que quelque chose n'allait pas. Mais, comme je disais tout à l'heure, je pense que j'étais flattée, il me proposait quelque chose que je connaissais, se marier, avoir des enfants, il faisait un métier que je voulais faire, il me donnait des conseils. Au début, il me valorisait beaucoup. Il me disait qu'il n'avait jamais rencontré quelqu'un comme moi. Et quand le côté compte de fait s'arrête, on se remémore, on se dit c'est vrai, j'aurais dû me douter, mais en même temps, on a envie que ça fonctionne parce qu'on se dit c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un d'agréable, c'est quelqu'un d'intéressant, il a des projets pour nous. Moi, mon leitmotiv, c'était je dois faire un effort parce qu'il me disait toujours mais c'est un effort. Et au fond, bon, peut-être qu'effectivement, il y avait une faille, certainement même, dans ma personnalité qui a fait que j'étais sensible à ce genre de dictat. Il me disait mais enfin, tu te rends bien compte que j'ai raison, qu'il aurait fallu que tu fasses ci ou ça. Et le problème, c'est que souvent, il avait raison, mais c'est dans la forme. J'ai mis beaucoup de temps à me rendre compte qu'il était tout de suite blessant, tout de suite humiliant, tout de suite rabaissant. Et ça, j'ai manqué de discernement, si vous voulez. Je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. Et après, c'était trop tard. Jean-Charles Bouchoux, est-ce qu'il y a des profils particuliers auxquels un pervers narcissique se raccroche et d'autres vers lesquels il ne va pas du tout ? Oui. Tout de suite, il faut préciser quand même qu'il est nécessaire qu'il y ait une prise au piège. On l'entend bien dans le témoignage. Le témoignage de Marianne. Oui, le témoignage de Marianne. C'est une fois qu'on est marié, une fois qu'on habite ensemble, c'est là où ça commence à dysfonctionner. Donc, on est obligé qu'il y ait un lien qui soit filial s'il s'agit de nos parents, de subordination s'il s'agit de notre chef de service ou de notre patron et effectivement, un lien amoureux et encore mieux, un lien marital et encore mieux s'il y a des enfants. Et c'est à ce moment-là que ça se déclenche. Avant, on ne prendrait pas le risque. Pourtant, Marianne avait l'air de dire que dès le départ, il y avait quand même des réflexions blessantes et tout ça. Il y avait des lignes mais qui étaient vite rattrapées et qui ensuite ne le sont plus rattrapées. On n'a plus besoin de faire d'efforts. Au départ, oui, bien évidemment. Est-ce qu'il y a des profils psychologiques que les pervers narcissiques affectionnent particulièrement ? Il est nécessaire à un moment donné, ils vont appuyer sur ce que j'appelle moi une faille narcissique. Mais il faut faire très attention à ce mot faille narcissique parce que ça peut aller de la faille narcissique d'une personne qui réellement a un problème narcissique parce qu'elle n'a pas été suffisamment accueillie quand elle était enfant jusqu'à la personne... Vous savez, si on trouve un nouvel emploi, la première question qu'on se pose, c'est est-ce que je vais être à la hauteur ? Est-ce que je vais y arriver ? Et c'est ça que j'appelle la faille. C'est le doute. Le doute sur sa capacité. Et un chef de service va utiliser ce doute-là pour pouvoir justement vous assujettir. Donc c'est quand même... Quand je parle de faille narcissique, c'est un spectre très très large. Ça ne veut pas dire qu'il y a une grande faille parce qu'à la limite, douter un petit peu de ses qualités, c'est une force parce que c'est ce qui va nous faire surjouer notre personnage pour pouvoir effectivement donner le meilleur de nous-mêmes. Oui, alors on est également avec Marilene. Bonjour Marilene. Bienvenue sur Sud Radio. Bonjour. J'imagine qu'en entendant parler Marianne, vous êtes un petit peu reconnue dans son témoignage. Je me suis dit, je reprends l'expression dans un livre que j'ai lu, c'est Tout est dit mais pas par moi, en fait. C'est ça. Voilà. Donc effectivement, je pense qu'on a des parcours similaires dans certains fonctionnements puisque de toute façon, ces manipulateurs-là ont vraiment un schéma type et on peut trouver peut-être mille personnes différentes. on va retrouver des similitudes qui sont assez fulgurantes. En tout cas, je me dis le mot fulgurantes parce que là, je suis en train de me rappeler à l'époque en 2009 quand je l'ai quitté où pour moi, la découverte de ça a été quelque chose d'effroyable, d'incompréhensible. Le ciel m'est tombé sur la tête, en fait. C'est-à-dire ? Alors vous, vous avez passé 20 ans avec un pervers narcissique. Alors moi, j'ai passé 20 ans avec... Alors je dirais un manipulateur parce qu'effectivement, ce mot-là aujourd'hui, j'évite à le dire très fortement dans le sens où effectivement toutes les personnes n'ont pas, je dirais, un diagnostic psychiatrique disant qu'il est pervers narcissique. Néanmoins, il y a quand même effectivement des choses qui amènent à le penser. L'humiliation, être rabaissé. Moi, quand j'ai quitté cette personne, il y avait deux choses que je ne supportais plus et qu'aujourd'hui, j'ai encore du mal à l'entendre. C'est tu es folle et tu es une sous-merde. Voilà. Alors c'est tout. C'est-à-dire que dans tout ce que vous faisiez dans votre vie, au quotidien, il ne vous valorisait jamais. C'était toujours... Alors au début, oui, il me valorisait. Ah oui, comme disait Marianne. Oui, c'est ça. C'était un peu frivole, tête en l'air, etc. Mais en fin de compte, lui était quelqu'un de très maniaque, très carré. Moi, j'étais un petit peu désordonnée, etc. Et ça causait des... des fois, des disputes, mais incroyables. Oula, c'était, mais tu n'es qu'une sous-merde, tu ne comprends rien. Et ce qui était terrible, c'était toujours entre ces fameux quatre murs. Eh oui. Oui, Sylvia, vous aviez une question pour Marie-Lyne. Bonjour. En fait, est-ce que ce qui vous a plu chez lui, c'était justement le fait qu'il vous contrôle et que ça vous rassurait ? je l'ai rencontré très tôt. Moi, j'avais 17 ans. Il est arrivé à un moment de ma vie... Comme Marianne. Vous êtes en commun là avec Marianne. Moi, avec du recul, je dirais, en gros, je l'ai peut-être pris à l'époque pour mon sauveur, celui qui allait me protéger, me donner une forme de sécurité que par cette fameuse faille narcissique, comme dit Jean-Charles, je n'avais pas auparavant. Et du coup, moi, je suis vraiment tombée dedans. L'amour, c'est mon chéri, on va se marier, des enfants, etc. Et puis, effectivement, ça s'est déclenché dans le côté, je dirais, négatif après la naissance de ma fille quand j'ai eu 30 ans en fait, en 2002. Où j'ai changé de métier, donc j'avais un métier d'extérieur, j'étais commerciale et alors là, ça a été la fin du couple. C'était constamment, oui, tu es commerciale, eh ben, tu vas les draguer, ils vont te draguer, tu vas finir dans un lit et je passais mon temps à me justifier. J'allais même, j'allais même, et c'était terrible quand j'étais dans les bouchons parisiens, à prendre des photos, des panneaux et de mon compteur et puis envoyer en disant, je suis bien sur la route, j'arrive. J'ai retrouvé ces photos-là il y a quelques temps et je me dis, mais c'est incroyable d'en être arrivée là. Ça me rappelle ce film avec Julia Roberts, je ne sais pas si vous l'avez vu, Marine ou Sylvia, où le type voulait que tout soit ordonné dans sa grande maison, etc. Et elle se sauve. Et elle finit par se sauver. On a l'impression qu'on est vraiment prise au piège. Voilà, exactement. Et alors le sentiment ambigu que j'ai eu parce que j'y réfléchissais cette semaine, c'était d'un côté une forme d'enfermement et d'emprisonnement et en même temps une parfaite liberté. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que pour m'aérer parce qu'effectivement tout se dégradait le vendredi soir. Je ne sais pas pourquoi. Le vendredi soir, il devenait exécrable et c'était vendredi soir exécrable, samedi à se disputer et comme par hasard le dimanche après-midi redevenait très gentil pour repartir dans la semaine. Et la semaine suivante, c'était pareil. Les dernières années étaient comme ça. Et donc j'avais pris l'habitude de sortir tous les week-ends seule, aller me promener dans les bois, faire du shopping, aller voir du monde. Donc j'avais cette liberté de partir et je me suis dit mais pourquoi je ne l'ai pas prise ? Et oui, c'est ça. Et c'est la question que je vais vous poser dans quelques instants. Marie-Lyne et Marianne d'ailleurs, toutes les deux, on va marquer une petite pause mais la question que j'aurais voulu vous poser c'est pourquoi est-ce que vous n'êtes pas partie dès le départ ? Donc on va en parler dans quelques instants avec Jean-Charles Bouchot également, l'auteur des Pervers narcissiques aux éditions Pocket. On se retrouve tout de suite, restez bien avec nous sur Sud Radio. Sud Radio, c'est vous, Isabelle Bresse. Et nous sommes de retour dans cette première heure, nous parlons des Pervers narcissiques comme tous les vendredis on parle d'amour mais l'amour ça peut être aussi de mauvaises rencontres, malheureusement ce n'est pas toujours idyllique, on le sait bien et ces mauvaises rencontres d'un Pervers narcissique effectivement ça peut être dangereux. Est-ce que Jean-Charles Bouchot, vous qui êtes l'auteur des Pervers narcissiques, vous êtes psychanalyste, est-ce qu'un Pervers narcissique peut même mettre la vie de sa victime en danger ? Est-ce qu'il peut y avoir une telle violence physique ? Alors normalement, tel que je le conçois moi, les mécanismes Pervers narcissiques empêchent justement le passage à l'acte. C'est-à-dire que la personne elle veut briller, elle doit être la bonne personne et c'est vous qui êtes mauvais. Donc on reste sur le champ du psychique, du psychologique, vous êtes abattu psychologiquement. Après il existe des personnes qui passent facilement à l'acte et qui eux sont, on les appellera plutôt des psychopathes. Comme je l'ai entendu tout à l'heure ce qui est très juste, c'est vrai que ça peut dégénérer à un moment donné. Si les mécanismes Pervers narcissiques ne fonctionnent plus, la personne peut montrer son vrai visage et à ce moment-là devenir dangereuse. Mais logiquement, dans la Perversion narcissique, il n'y a pas de passage à l'acte physique. Par contre, il peut vous pousser au suicide, il peut vous pousser à la maladie, il peut vous pousser à la dépression. Un psychiatre états-unien a écrit un livre qui s'appelait « L'effort pour rendre l'autre fou ». Et tout est dit dans le titre. C'est exactement ça. C'est-à-dire que quand l'histoire va s'arrêter, si elle s'arrête, et ça, il s'y attend depuis le début, il va pouvoir dire « Oui, mais c'est à cause de toi. Regardez. Et j'ai des témoins, ils t'ont vu exploser, ils t'ont vu péter les plombs. C'est toi le problème, c'est pas moi. » C'est son seul but. Son seul but, c'est de dire « Le problème ici n'est pas moi, le problème ici, c'est toi. » Bien sûr. Est-ce qu'on peut bloquer un Pervers narcissique ? Est-ce qu'il y a des outils pour lui faire une prise de judo psychologique et l'arrêter ? Oui. Vous savez, le sujet n'est pas le Pervers narcissique. Le sujet, c'est toujours la personne qui vient m'interroger, donc généralement la victime. Donc, c'est pas comment bloquer l'autre, mais comment faire que moi, je vais arriver à m'en sortir ? Moi, je préfère cette question-là. Qu'est-ce qui m'a poussé dans les bras d'une personne comme ça ? Ça, c'est intéressant. Alors, comment bloquer l'autre ? Déjà, se rendre compte que ces injonctions sont toujours des injonctions, des identifications projectiles. C'est-à-dire, s'il est jaloux, c'est qu'il a vu quelqu'un qui lui plaît. Vous voyez ? Si il vous dit, voilà, tu es nul, c'est qu'il a tellement peur lui-même d'être nul. En fait, il parle de lui. Donc, vous pouvez remplacer le tu par jeu et vous allez voir comment ça fonctionne bien. C'est ça. Donc, c'est quelqu'un qui parle de lui. C'est quelqu'un qui, finalement... Il parle de lui en disant tu. Exactement, c'est ça. Oui, Céline. Justement, voilà, bonjour, donc Céline Olinsky. Justement, on parle des victimes et c'est bien normal, mais cet homme ou cette femme, est-ce qu'elle-même est en souffrance ? Est-ce qu'elle se rend compte elle-même de ce qu'elle est en train de faire, en train de faire subir ? Est-ce qu'à un moment, elle a une espèce d'introspection, une prise de conscience ? Est-ce que c'est conscient, quoi ? En étant, je sais ce que je suis en train de faire, je le sais sciemment, ou vraiment, on est dans une espèce de déni, parce qu'on a l'impression de parler un peu de monstres, mais presque inhumains. Et moi-même, j'ai rencontré des gens, voilà. Mais est-ce qu'à un moment donné, ces gens-là se sentent dépassés par ce qu'ils font ? Est-ce qu'ils sont conscients de leur perversion, finalement ? Oui, ils sont forcément dépassés par ce qu'ils font. Et la notion de conscience, ils ne peuvent pas en être conscients, en quoi ils deviendraient complètement fous. Ils sont Jekyll et vous êtes Hyde. Ça ne peut fonctionner que comme ça. Une prise de conscience leur ferait comprendre qu'ils sont Jekyll et Hyde et à ce moment-là, ils exploseraient en vol. Ce sont des personnes qui ne souffrent pas. La question est extrêmement importante, parce que vous êtes le médicament. Et beaucoup de personnes, je pense, dans leur inconscient protègent la personne qui utilise des mécanismes pervers narcissiques et savent inconsciemment que si jamais elles s'en vont, l'autre va s'effondrer. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas partir. C'est une des raisons pour lesquelles on ne peut pas partir. Si je m'en vais, l'autre va s'effondrer. Et si on a mis un peu d'amour dans la relation, c'est presque impossible. Et souvent, pas toujours, mais souvent ça fait écho avec une relation de la petite enfance où un de mes parents était défaillant et l'enfant est là pour soigner son parent. Et puis quand il devient adulte, il rencontre tout naturellement un autre adulte qui va tenter de soigner. Le problème, c'est qu'il est le médicament et on ne peut pas y arriver. Ce n'est pas possible. On ne soigne pas ses parents, on ne soigne pas son conjoint, évidemment, on ne soigne pas son patron. C'est votre cas, Marguine ? Exactement. En fait, je me suis aperçue que j'étais ce qu'on appelle une enfant thérapeute avec des parents divorcés, une maman très fragile psychologiquement. Et en fin de compte, j'ai compris par la suite qu'en fin de compte, la relation qu'elle entretenait avec son mari était plus que plus que plus que toxique. Et moi, j'étais vraiment au milieu de ça. Et j'ai compris après qu'en fin de compte, c'était normal que je reproduise mon schéma, en fait, tout simplement. Alors, c'est un peu difficile à dire parce qu'aujourd'hui, j'ai du recul, mais il y a une forme de codépendance, en fait, dans ce jeu malsain avec un pervers. Je dis toujours, c'est comme de l'égo qui s'imbrique. Et on a le jeu du sauveur, du bourreau. Enfin, il y a tout ça qui se met en route. Et moi, je me souviens, quand je l'ai quitté, j'ai fini aux urgences judiciaires et j'ai été vue par un psy et j'ai raconté mon histoire. Il m'a dit, maintenant, c'est simple, vous êtes une femme dynamique, cash, j'ai juste une chose à vous dire. Des femmes comme vous, j'en vois. Vous êtes avec un pervers narcissique, vous avez trois choix. Soit vous finissez entre quatre planches, soit en psy, soit vous fuyez. Donc, vous êtes partie, vous ne revenez plus parce que là, sinon, il vous achève. Et là, je lui dis, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider ? Il m'est énervé, il m'a dit, vous ne comprenez rien. Voilà. Et là, tout m'est tombé dessus et j'ai découvert les livres, les sites de témoignages en 2009 et j'ai dit, mais mince, moi, je n'ai pas vu ça. Et après, ça a été la reconstruction, tout simplement. Marianne, qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas partie au premier signe ? Dès que ça s'est mal passé, à la première réflexion désagréable, pourquoi vous n'êtes pas partie, Marianne ? Parce qu'aujourd'hui, ça fait pratiquement 30 ans, les signes, je les vois. À l'époque, je ne les voyais pas, ces signes. À l'époque, bon, ben voilà, ça pouvait être une petite réflexion, ça pouvait être une dispute, ça pouvait être une boudrie, comme j'allais dire dans beaucoup de relations, après tout. Et les signes, je vous en parle maintenant en connaissance de cause et avec discernement, mais à l'époque, pas du tout. Et le piège, moi, je compare ça un peu à une secte. Vous savez, on se dit toujours que font ces gens, ces surréalistes, ils donnent tout leur argent, ils sont enfermés dans des maisons, ces gens-là sont fous. Mais non, c'est parce qu'au début, les gens vous tendent la main, ils sont souriants, ils viennent vers vous, ensuite, ils vous disent, regardez, on est une bande, on s'amuse bien, et puis ça se termine mal. Mais là, c'est exactement pareil. Au début, il y a de la séduction et de l'amour, il y a des projets, il y a des choses super. Si c'était des gens monstrueux qui vous battaient comme plâtre et vous dévalorisaient dès le premier regard, bien sûr, on serait parti. Mais au début, ce n'était pas ça. Au début, c'est bien. Au début, c'est sympa, c'est un bon projet, une belle relation. Alors oui, il y a des petites choses, un peu, bon, ben voilà, mais on se dit, ce n'est pas bien grave, au fond. Et puis, ça s'amplifie, ça se dégrade, mais très, 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 j'allais dire, graduellement, c'est insidieux. Et ensuite, il y a une phase de déni où effectivement, on se dit, non, mais ce n'est juste pas possible. Moi, avec des gens qui ne me tapaient pas dessus, qui ne me hurlaient pas dessus, je n'étais pas du tout préparée à ça, je ne comprenais même pas ce qui m'arrivait. Bon, donc on est un peu dans le déni. Et puis ensuite, on est en mode survie. C'est-à-dire qu'on comprend qu'effectivement, bon, ben voilà, on s'est trompé et que c'est catastrophique, mais on cherche à survivre. Mais, j'allais dire, le problème aussi, c'est quand il y a des enfants. C'est-à-dire que moi, je me disais aussi, si je pars, les enfants seront seuls avec lui. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Il a eu un droit de garde, il a eu un droit d'hébergement. Mes enfants ont beaucoup souffert. D'ailleurs, quand ils étaient enfants... Parce qu'il est comme ça, il est comme ça avec les enfants aussi ? Mais aussi, c'est-à-dire qu'au début, non, et puis surtout, et mon fils aîné me le disait, il me disait, maman, maintenant tu es partie. Avant papa, comme il disait, avant papa, il passait ses nerfs sur toi, et ben maintenant, c'est sur nous et sur moi. Et il m'en voulait. Il me disait, tu t'en es sorti. Il me disait, tu t'es sorti de cet enfer et nous, on est obligés d'y rester. C'est horrible. C'est ça. Et à un moment donné, ils ont quand même pu arrêter de le voir ou d'aller chez lui ? Alors, ils ont pu, disons que j'ai tout fait pour qu'il se lasse parce que, heureusement ou malheureusement, je le connaissais. Donc, je savais quoi faire pour qu'il cesse de les voir. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que je lui envoyais les trois enfants le week-end alors que je savais très bien qu'ils ne s'en sortiraient pas et au bout d'un moment, il n'en prenait que deux puis après, il n'en prenait plus qu'un. Il les a pris une fois pendant un mois comme le proposait le mode de garde et puis, bon, après, c'était trop compliqué pour lui aussi. Enfin, voilà, j'ai essayé de faire en sorte que ça... Puis surtout, je suis partie, je suis partie vivre à 800 kilomètres donc c'était compliqué. Mais enfin, non, mes enfants ont quand même dû y aller jusqu'à 15 ans pratiquement, jusqu'à ce qu'un juge accepte de dire qu'à cet âge-là, on pouvait peut-être ne pas les obliger. Mais mes enfants, quand ils ont eu 18 ans, tous, le premier mot qu'ils m'ont dit, c'est on n'est plus obligé d'y aller. Donc vous voyez, il y a cette culpabilité par rapport aux enfants. C'est que tant qu'on est là avec lui, on protège les enfants parce qu'effectivement, c'est nous qui prenons. Et quand on s'en va, on sait qu'il y aura risque. Oui, Sylvia Canne, vous voulez... Jean-Charles Bouchoux, est-ce qu'on dit aux enfants qu'on a un papa qui est malade ? Est-ce qu'on dit que c'est une maladie ? Comment est-ce qu'on fait pour protéger ses enfants ? Oui, comment on en parle ? C'est très difficile parce que le papa ou la maman restera, le papa et la maman. Donc ça, ça ne changera pas. On n'a pas à dire à nos enfants ton père ou ta mère est perverse. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Mais par contre, effectivement, quand une situation est anormale, l'enfant revient en disant moi j'ai entendu ça, on dit ce que tu as entendu, ce que tu as vu, tu l'as bien entendu et c'est anormal. Donc on repose la réalité systématiquement. Et le plus beau cadeau que l'on puisse faire à nos enfants, parce que je comprends, j'entends les conflits si je l'abandonne, il va s'effondrer. Mais si je ne l'abandonne pas, c'est moi qui vais m'effondrer. Mais si je l'abandonne, c'est les enfants qui vont prendre à ma place, etc. On est pris dans des conflits de loyauté. La solution, elle est simple, c'est prenez soin de vous. Faites-vous du bien. Soyez égoïste. Parce que nos enfants, s'ils voient un parent qui va mal et un parent qui va bien, vous ne faites pas de soucis sur où aller chercher leurs identifications. Donc à chaque fois que vous faites quelque chose de bon pour vous, vous faites quelque chose de bon pour vos enfants. Oui, ça c'est important de le dire à nos auditeurs parce que j'imagine qu'on a beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent et qui se reconnaissent dans les différents témoignages et dans ce que vous dites, Jean-Charles. J'ai une question parce qu'on parle beaucoup d'hommes. Est-ce qu'il y a des femmes qui sont dans la perversion narcissique ? Si on accepte que ce sont des mécanismes de défense pour éviter de sombrer dans la schizophrénie, on est à 50-50. Il n'y a pas plus de schizophrènes femmes qu'hommes ou hommes que femmes. C'est exactement pareil. Simplement, plus de témoignages de femmes. Mais moi, j'ai compris des femmes qui m'ont demandé mais est-ce que ça existe aussi des pervers narcissiques hommes ? Parce qu'elles avaient eu une maman perverse narcissique, une chef de service perverse narcissique. Oui, voilà. Marilyn, aujourd'hui, vous êtes complètement tournée vers les autres. Vous voulez devenir coach professionnel et d'ailleurs, vous allez le devenir dans quelques jours. Non, c'est fait. C'est fait. Non, mais vous allez exercer, on m'a dit, début novembre. On est le 30 octobre. Oui, c'est-à-dire que c'est une certification par le ministère du Travail justement pour pouvoir aller dans pas mal de secteurs et effectivement, être coach professionnel va me permettre effectivement d'aller sur l'accompagnement, sur aussi l'entraide, pouvoir aller sur des secteurs que j'affectionne, aller certainement sur des ex-victimes qui sont sorties, qui ne sont plus dans le déni et les aider à cheminer effectivement sur ce que j'appelle moi la responsabilité et la compréhension par des... Certainement... J'ai eu la chance la semaine dernière de croiser un psychanalyste sur Paris, Rodolphe Oppenheimer, avec qui on discutait de ça justement puisqu'il a fait un article et on s'est dit on va peut-être pouvoir essayer de créer des ateliers ou en tout cas des choses permettant effectivement de comprendre mais comprendre c'est bien, il y a plein de livres dans tous les sens nous expliquant le pervers, etc. On sait. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut se tourner vers soi à l'intérieur parce que c'est là que sont les clés et c'est en allant vers l'intérieur de nous-mêmes, les responsabilités, la compréhension de nous qu'effectivement on peut vraiment se sortir de ce risque en fait de tomber sur des manipulateurs tout simplement et d'aller dans des relations toxiques. Bien sûr. Alors Marilyn, on vous souhaite bonne chance bien sûr pour cette nouvelle activité. Vous allez exercer où pour qu'on sache où vous jouez ? Sur Paris. Sur Paris. D'accord. Paris, France, voilà. Et puis si je peux me déplacer après, ce sera avec grand plaisir. Certainement, on peut lier. Vous allez nous envoyer le lien sur lequel on peut vous contacter. On le mettra sur le site de l'émission sur le Facebook de Sud Radio C'est Vous avec grand plaisir. Marianne Guillemin, merci mille fois d'avoir été avec nous. Vous êtes donc l'auteur de Dans la gueule du loup aux éditions Max Milot. Un très beau livre assez poignant quand on lit cette histoire parce qu'à la fois je pense que les victimes de perverses narcissiques se retrouveront beaucoup et ceux qui ne sont pas victimes découvriront des choses qu'on n'imagine pas donc vraiment un très beau livre de Marianne Guillemin, un très beau témoignage et puis Jean-Charles Bouchoux pour en savoir plus sur les perverses narcissiques et bien il y a son livre aux éditions Pocket Les perverses narcissiques. Jean-Charles, merci mille fois également d'avoir été avec nous.